Merci, la parole est à madame Stella Dupont pour une question, madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, sur les territoires, les personnels soignants nous interpellent sur l'état du système de santé, vous le savez. Le centre hospitalier universitaire d'Angers n'échappe pas au mouvement de grève. Malgré une culture d'apaisement chère à l'enjou, il semble que le dialogue social au sein du CHU soit de plus en plus difficile. Les professionnels de santé évoquent même une rupture de confiance avec l'état. Dans ce contexte, j'ai rencontré à trois reprises différents professionnels du CHU depuis le mois de décembre, l'occasion notamment d'échanger sur le plan Investir pour l'hôpital qui prévoit d'accélérer la dynamique engagée. Les mesures de ce plan, bien que satisfaisantes sur de nombreux points, inquiètent sur d'autres. Et notamment, l'effort budgétaire qui est réel questionne quant à ses conséquences concrètes. L'augmentation de l'ONDAM permettra-t-elle de financer uniquement les mesures nécessaires liées aux ressources humaines ou permettra-t-elle d'apporter des réponses au retard d'investissement dans les établissements publics ? Au regard des inquiétudes justifiées des professionnels de l'hôpital public, il me semble, Madame la Ministre, que des mesures concrètes méritent d'être prises. Et le CHU demande, depuis de nombreuses années, la restructuration de la rénovation de son service des urgences. Accueillant plus de 60 000 patients par an, les urgences sont vétustes et inadaptées aux besoins des professionnels et des patients, bien entendu. La rénovation des urgences doit constituer la première étape d'une rénovation plus vaste des plateaux techniques, nécessaire au maintien de la qualité des soins, mais aussi à l'attractivité pour les patients comme pour les professionnels. Enfin, il semble nécessaire de rappeler que l'apport des lois bioéthiques fera évoluer les attentes des patients et ainsi les besoins des professionnels. Le service d'aide médicale à la procréation du CHU devra donc lui aussi connaître une restructuration et un agrandissement. Le développement du don, l'autoconservation ovocitaire ou encore l'évaluation psychologique systématique des couples entrant dans une procédure de PMA nécessite des moyens matériels et humains. Ainsi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir si ce vaste projet de restructuration du CHU d'Angers sera soutenu et mis en œuvre très rapidement afin que dans les territoires puisse être maintenu ce service public d'excellence porté à bout de bras par des professionnels d'exception. Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Je vous remercie pour votre question qui me permet de faire le point sur les moyens supplémentaires récemment alloués à l'établissement dont vous faites part. Dans le cadre des mesures investielles pour l'hôpital présentées en novembre dernier, le CHU d'Angers était bénéficiaire d'une enveloppe de 1 699 635 euros et de 667 383 euros dans le cadre du pacte de refondation des urgences. La répartition des crédits d'investissement entre les pôles a été vue en réunion de directoire de l'établissement permettant ainsi de répondre rapidement aux besoins et améliorer les conditions de travail des équipes. L'ARS est également engagée à octroyer 1 million d'euros par an pendant 3 ans pour l'investissement courant dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre dont la trajectoire est plus rapide que prévue. Le directeur général de l'ARS, Jean-Jacques Coipelet, a rencontré le 23 janvier dernier l'ensemble des chefs de pôle du CHU et le directoire. Les échanges ont permis de mettre en évidence une satisfaction de la communauté médicale de l'accompagnement et de soutien de l'ARS dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre et de l'investissement courant et structurel. L'ARS soutient et accompagne le CHU d'Angers dans son projet de restructuration du plateau technique des urgences qui sera intégré dans ce projet plus large de restructuration de cet établissement pavillonnaire. Ce projet doit être l'occasion de revoir entièrement la prise en charge aux urgences, notamment l'accueil des patients au service d'animation et les urgences adultes. Le futur ensemble offrira également un espace ambulatoire moderne et fonctionnel à proximité des nouveaux blocs opératoires simplifiant les parcours des patients venant pour une chirurgie ou un acte interventionnel. J'ajoute que le gouvernement présentera dans les prochains mois un plan de renforcement de tous les centres PMA en cohérence avec l'évolution de leur activité voulue par le législateur dans le cadre des travaux de la loi biotique. Je vous remercie. Madame Dupont, vous avez la parole. Merci. Effectivement, j'ai moi-même aussi rencontré le directeur régional de l'ARS et je sais que les relations de travail sont bonnes et que l'établissement est accompagné. Mais il me semble important de rappeler l'attente forte de cet investissement conséquent pour l'établissement, tant pour les patients, bien entendu, que pour les professionnels, puisque l'attractivité de nos établissements est aussi liée à la capacité des établissements à proposer des services totalement opérationnels et tout à fait en phase avec les attentes et les besoins, adapter également les matériels, l'investissement en matériel. On est aussi en attente d'un scanner, on a des besoins importants. Donc voilà, je vous remercie de votre réponse et je resterai présente sur ce dossier. Merci.